bonjour bonjour la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien et nous venons d'apprendre la mort de Ahmed Kuruma père à son âme et je vous dis je ne suis pas surpris si vous vous rappelez très bien la dernière fois que Ahmed est passé dans les grandes gueules quand il s'est révolté contre ces journalistes bidons du bar café où il a parlé de l'uséni nabé l'injustice à l'égard de l'uséni nabé Ahmed n'a pas supporté je vous ai dit tous ceux qui savent quelque chose en guinée je vous dis quitter ce pays nous sommes avec des bandits je parle au guiné les gens vous allez vous allez encore moins me respecter le général et d'un des amènes devait quitter qu'on a créé vous savez qu'un maire des français ils ont appris que à mettre de vécu ahmed ne supportait plus il devait quitter vous savez il devait renouveler son passeport il allait à l'ambassade de france tout ça là et il a appelé certains pour dire oui il devait quitter moi je vous ai dit je ne parle pas sans preuve mais je vous ai dit c'est quelque chose de grave nous sommes en train de vivre en guinée c'est quelque chose de grave vous avez vu c'est le message de à mettre ça ça c'est le compte privé de à mettre que vous voyez comme ça vous avez vu c'est son compte privé ça et vous avez vu à partir de 26 il dit je m'ennuie regardez très bien ça c'est le compte à mettre partagez dans tous les groupes parce que il faut que les gens fassent beaucoup attention dans quel pays nous sommes aujourd'hui il dit je m'ennuie à mettre savait trop il ne voulait pas faire le sou le mieux avec ces gens là avec les gens du bar café et tout ce qui s'est passé le 5 septembre c'est tellement fort et d'abord son billet d'avion tout était déjà acheté pour vous dire qu'il était là bas il ne prenait rien je vous envoie je vous montre tout l'argent tout on l'avait envoyé il était parti à l'ambassade pour prendre voilà vous avez vu ils ont envoyé 2000 euros pour son billet tout tout mais comme son billet était déjà son billet et son passeport est expiré il devait refaire tout encore je vais vous dire combien de fois amed ne supportait pas il voulait parler ça c'est le compte de amed kourouma regardez son compte il a écrit ici fisserie l'ombali fisserie l'ombali c'est ce qu'il a écrit sur son compte allez-y sur le compte de amed kourouma c'est écrit amed ne supportait plus amed ne supportait plus quand je vous dis faut avoir peur de ces gens là quand je vous dis faut avoir peur il devait faire des révélations amed devait faire des révélations où je suis aujourd'hui je suis à terre mais on avait voulu que amed quitte la guinée si je savais j'allais prendre beaucoup de choses mais j'en ai appris beaucoup amed devait amed devait sortir amed ne pouvait pas supporter ce qui s'est passé le 5 septembre et c'est que certains médias c'est que journalistes le font c'est grave en guinée donc il savait beaucoup amed savait beaucoup je vous ai dit regarder sur sa page il ne pouvait plus supporter il a dit fisserie l'ombali amed avait des fisserie l'ombali et je vous ai dit comment amed il ne supportait pas il avait tellement envie de parler qu'il avait même dit je m'ennuie tout ça et ce qui est grave quand ils sont allés voir le corps le corps de amed c'est le sang qui coulèrent d'autres vont dire que diabète ou quoi c'est le sang qui coulèrent c'est un français il a accès à tous les soins amed est français il est né en france grandit c'est incroyable c'est incroyable notre pays voyez amed son et son enfant amed c'est un vrai bourgeois quand je vous dis un vrai bourgeois quelqu'un qui fait la belle vie regardez c'est amed ça un vrai bourgeois il n'a rien à voir avec ces petits ces petits journalistes c'est par conviction il est parti en guinée donc il ne pouvait pas accepter les mensonges il a été directeur de d'une banque en autriche tout ça c'est passé petit journaliste qui allait lui faire pas dire des bêtises sa petite famille mais ceux qui ne savent pas se mettre c'est incroyable ce qui se passe je vous dis c'est incroyable c'est incroyable il les ont il les a informés et ils ont fini avec lui voilà allez-vous allez-y sur sa page vous allez voir il ne pouvait plus supporter les mensonges tout ce qui se passe criait tous ces mensonges là amed ils n'ont pas voulu ils n'ont pas voulu que amed quitte oui ils ont voulu que c'est son corps qui quitte mais pas lui parce qu'il allait déballer beaucoup de choses parce qu'il allait tout dire parce qu'amède allait tout dire au guinée ce qui s'est passé c'est grave et c'est grave vous avez vu la dernière fois quand il a quitté le bar café parce qu'il pouvait pas supporter les mensonges de ces faux journalistes vous êtes content maintenant vous avez éliminé vous êtes content maintenant mais c'est votre conscience maintenant qui va vous frapper la mode amed c'est votre confiance conscience qui va vous frapper je vous ai dit j'en savais beaucoup 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 mais on voulait que amed quitte mais ils n'ont pas laissé sortir regardez les messages moi je vous montre c'est tout c'est dans ces deux jours là c'est pas pour dire avant ou quoi quoi mais j'ai dit aux gens de faire beaucoup attention c'est un régime criminel c'est des gens ils sont sans coeur à cause de l'argent ils feront tout pour faire taire les gens ils feront attendez dernier message je vous montre l'un des derniers messages concernant son passeport c'est grave c'est incroyable c'est incroyable regardez les dates le 26 décembre toutes les dates c'est le 26 décembre vous voyez où il dit j'ai manui tout est le 26 décembre ils ont compris que le monsieur devait quitter demandez les gens quand est amed c'est mal senti c'est le 26 décembre que amed c'est senti mal à l'aise voilà mais les assassins de amed ça ça va rester sur votre conscience et dites-vous que à l'au-delà vous allez payer pour cela ce monde est éphémère ce bas monde et rien ne reste éternel les corps comment les corps ils ont attiré tout ça là ceux qui sont là bas là vous vous saviez les journalistes qui ont été nommés à la présidence je vous dis vous allez taper poteau la vérité va triompher le mal que vous êtes en train de faire à ce peuple l'injustice que vous êtes en train de faire pour des miettes pour des miettes ce monde là est éphémère le monsieur vous l'avez fait partie mais on prie la famille une fois le corps en france faites l'autopsie faites bien l'autopsie c'est grave parce qu'il n'a pas accepté de s'associer à vous à vos mensonges il n'a pas accepté de s'associer à vos mensonges il n'a pas accepté moi je vous ai dit on a des preuves mais on garde pour l'instant il y a tellement de preuves on garde pour l'instant c'est pour vous dire que amed c'est quelqu'un que moi je connaissais très bien voilà vous voyez très bien les messages c'est pas il est déjà parti donc ceux qui vont venir dire que qu'est ce que tu sais j'en sais beaucoup j'en sais beaucoup j'en sais beaucoup j'en sais beaucoup ils devaient quitter les mensonges ce que vous cachez là les faux journalistes oui on n'a pas laissé sorti pour dévoiler la vérité au peuple de guinée pour dévoiler pour dire la vérité au peuple de guinée mais la vérité va triompher inchallah la vérité va triompher le peuple sera la vérité continue à faire le mal et je dis à toutes les personnes ceux qui savent quelque chose quitter ce pays là trouver des solutions à quitter ils n'ont pas froid aux yeux c'est un pouvoir qui a tué et ils vont tuer pour faire taire les gens c'est un pouvoir c'est des gens qui ont tué pour prendre le pouvoir et ils vont tuer tous ceux qui les menacent où est petit couillaté où est petit couillaté aujourd'hui celui qu'on dit qu'il a fait l'accident quand je vous parle de quelque chose ici c'est pourquoi je dis je suis prêt moi ma tête aussi à rester dedans mais je n'abandonnerai pas où est diane le petit celui qui lisait le courant au cimetière de bambéto ils vous ont mentiré ce qu'il était en train de laver son fusil vous avez cru à ses mensonges où est cabinet traoré où est soument combien de jeunes ont été éliminés au palais Mohamed 5 quand on vous parle ici ce pays est pris en otage par des bandits par des gangsters ils vont finir d'éliminer tout le monde regardez le cas des damaro et autres tellement qu'ils n'ont même pas honte ils disent non qu'ils n'ont pas construit d'hôpitaux que ces gens là n'ont pas construit l'hôpital chino-guinéen qui c'est pas le gouvernement du procès à l'afaconde l'hôpital donc à aujourd'hui c'est qui mais ces gens sans coeur ils disent non que le gouvernement du procès à l'afaconde ils n'ont pas construit d'hôpitaux à l'intérieur du pays des centres de santé que non que ils n'ont rien fait l'hôpital donc à 70 millions de dollars d'investissements équipés dernier cri l'hôpital chino-guinéen c'est le gouvernement du procès à l'afaconde mais damaro aujourd'hui voilà et le cas de l'uséni malgré que l'uséni était malade Ali Touré n'a pas eu pitié pour venir encore rejeter ou encore le maintenir il a fait venir à la CRIEF c'est à dire le monsieur qui était affaibli souffrant il n'a pas supporté toutes leurs bêtises mais je vous dis nous sommes avec des criminels quelqu'un qui a tué pour prendre le pouvoir il n'a pas il n'a pas froid aux yeux pour tuer pour garder son pouvoir c'est ça je vous dis chaque fois les jeunes dianés couillatés tous ces jeunes ont été éliminés sacrifiés vous n'avez rien compris parce qu'ils ont peur que la vérité sorte ils sont dans le mensonge ils sont dans le mensonge la guinée est mal barré si le peuple doit se lever levez vous si vous pensez que c'est le dialogue qui fera partie ces gens vous n'avez rien compris où se trouvent les corps si c'était normal de tuer les gens pourquoi ils n'ont pas exposé les corps pourquoi ils n'ont pas donné de certificat de décès je vous dis je vous dis c'est grave tout ce qui se passe encore c'est petit vous n'avez rien compris d'abord vous pensez que ces gens là ils ont des sentiments pour les nos cadres là qui sont en prison hein attendez toi je vais te bannir ici vous pensez que ces cadres là ils vont les laisser vous pensez que le gars là il va laisser le pouvoir il sait le mal qu'il a fait quand il vient s'arrêter devant vous moi je ne serai pas candidat aucun proche je ne serai pas candidat continuez à rêver asseyez-vous le guinée 12 500 12 500 guinées à la fonction publique voilà donc moi je vous dis ça c'est l'un des derniers messages de Ahmed le 26 décembre je m'ennuie vous avez très bien vu vous avez vu c'est le message de Ahmed ça je ne vais pas vous dire tous les secrets vous avez vu 30 décembre ici c'est le 30 décembre il dit Ahmed a écrit sur sa page c'était un message codé et ses ennemis ont compris que non que s'ils sortaient de la guinée je vous dis il avait déjà pris son billet tout il avait déjà pris son billet voilà on l'avait déjà envoyé l'argent pour tout son billet pour vous dire combien de fois voilà vous avez vu on l'a envoyé 28 millions vous avez vu on l'a envoyé 28 millions de francs vous avez vu 2000 euros on l'a envoyé vous avez vu l'argent 28 millions pour prendre son billet et quitter la guinée mais Ahmed a informé Ahmed ne devait pas informer Ahmed devait quitter sans informer Ahmed devait quitter sans informer mais malheureusement malheureusement il est resté yep et c'était le sang seulement qui coulait dans ses narines sa bouche le médecin même était dépassé Ahmed vivait une belle vie vous voyez avec son garçon Ahmed est un vrai bourgeois un vrai bourgeois il n'a rien à voir avec ses petits journaux là-bas vous voyez il était directeur d'une banque en autriche mais il a laissé tout ça par conviction rentrer en guinée il vivait une belle vie vous le voyez Ahmed vivait très bien très bien il est rentré en guinée c'est combien son salaire dans les radios ou quoi là par rapport c'est quelqu'un qui aimait la belle vie les week-ends sur le bateau sa famille ses amis voilà Ahmed c'était ça c'était ça le vrai bourgeois vous voyez le vrai bourgeois avec ses amis dans les plages c'était ça Ahmed Kourouma mais vous n'avez absolument rien compris allons-y seulement vous voyez ces enfants donc c'est pas c'est pas c'est pas femme où il y a où il y a des voilà vous voyez il avait des bons amis il avait des bons amis voici il avait des bons amis des bons amis mais il a laissé tout ça pour la guinée il n'a pas accepté de mentir comme certains journalistes ce qui s'est passé les mensonges montés crièves tout ça il n'a pas accepté tous les faux complots les faux dossiers montés pour coller des gens il n'a pas accepté Ahmed n'a pas accepté c'est pourquoi il s'est retiré de cette radio mais Dieu est grand Dieu est grand vous aussi là vous allez répondre un de ces jours inshallah tout le mal que vous êtes en train de faire aujourd'hui tout ce que vous êtes en train de causer comme mal aujourd'hui ça je vous le dis d'accord moi je vous ai dit je ne viens mais d'autres secrets comme je vous ai dit moi j'attends le moment opportun pour tout balancer aussi voilà 30 décembre c'était le 30 décembre quand il a écrit fils rilom bali et ça la personne il se reconnaît quand il a dit fils rilom bali lui il se reconnaît là c'est pas moi qui l'a écrit c'est un maître qui l'a écrit sur sa page fils rilom bali il ne pouvait plus supporter le mal l'injustice calomnie et mentir sur les gens vos mensonges là ça va vous rattraper aujourd'hui c'est vous demain vous allez voir tous ces mensonges consorts là ça va vous rattraper demain tout le mal que vous êtes en train de faire ça va vous rattraper demain Dieu ne dort pas ça je vous le dis Dieu ne dort pas les journalistes les journalistes hé ma soeur Mathilde tu n'as pas besoin de mettre moi quand je parle c'est avec preuve que je mets voilà moi quand je parle ça avec preuve moi quand je parle ça avec preuve tous tout ce qu'on dit maladie ou quoi quoi là c'est eux qui l'ont fait Marie Marie Djenab quoi là tout ça là on met des français l'ambassade de France ils ont des quoi quoi tout autour là-bas c'est quand il les a dit qu'il devait quitter ils ont ils ont fait leur bêtise sur le gars hé je vous dis c'est le sang qui sortait le sang dans ses nez et dans sa bouche voilà dites nous ça c'est quoi encore le sang qui coulait je vous ai dit qu'il devait sortir je vous ai montré toutes les preuves ici là vous avez bien vu Ahmed voulait tellement dévoiler et son dernier message codé pour quelqu'un comme Ahmed pourquoi il va écrire ça sur sa page fils de l'homme bali là pourquoi Ahmed devait écrire ça fils de l'homme bali sur sa page il devait tout déballer tout déballer tout le mal tout le mal qui se passe ce qu'il savait tout mais heureusement qu'il nous a il nous a remonté il nous a remonté en tout cas en tout cas du débat tu as tout compris sa dernière publication du 30 décembre ça veut tout dire et moi heureusement que j'ai reçu beaucoup d'infos et je vous ai dit au moment opportun nous allons déballer mais il est parti avec beaucoup d'infos aussi il est mort avec beaucoup d'infos oui et vous devez vous poser la question pourquoi il a quitté la radio pourquoi il a quitté les bars café et vous avez vu la dernière émission où il était combien de fois il était énervé contre ces journalistes menteurs contre ces journalistes menteurs le mensonge tout est monté de toutes pièces pour défendre ces gens-là mais je vous ai dit Dieu fera en tout cas la vérité va triompher où vous êtes aujourd'hui vous avez quelque chose sur la conscience le peuple les gens ne voient pas mais vous sur votre conscience ça est là le mal que vous avez fait ça est là le mal que vous avez fait ça est sur votre conscience mais Dieu voit tout tout ce que vous faites Dieu voit et ça ne restera pas comme ça ça ne restera pas comme ça ok toi Kadhi je t'ai bloqué comme tu dis j'étais juste banni va regarder ailleurs donc la famille que Dieu nous aide que Dieu nous aide que la vérité triomphe voilà que la vérité triomphe et Inch'Allah nous allons tout déballer les mensonges des faux journalistes les mensonges de ces poutistes pourquoi aujourd'hui des journalistes sont nommés diplomates tout ça des journalistes nommés à la présidente je ne sais pas au palais tout ça quand vous allez venir que lui il avait diabète c'est pas comme ça vous avez menti sur petit Diané qu'au petit Diané il était en train de nettoyer son fusil parce qu'il savait trop parce que petit Diané il savait trop les enfants les ont menti pour dire que la présidente s'est attaquée il fallait venir et renforcer la sécurité du président après quand ils ont pris le président ils ont lancé leur coup d'état donc les petits ils étaient là-bas ils étaient gênés ils les ont éliminés Kouyaté le jeune petit ils les ont éliminés voilà ils les ont tous éliminés ils les ont éliminés non laissez moi j'ai parlé devant le peuple de Guinée c'est un peuple conscient j'ai montré les preuves j'ai pas besoin que quelqu'un vienne ici dire c'est faux moi je m'emballe voilà je vous ai dit moi je suis quelqu'un qui était en contact donc je savais et ce que le monsieur m'avait déjà remonté comme information ça suffit largement voilà tout ça il pouvait pas il s'ennuyait il voulait déballer tous ces secrets de ces bandits là de tout le mal et vous avez vu c'est pas moi qui l'ai publié c'est sa page à lui il a bel et bien dit ça c'était un message codé voilà c'était un message codé de Ahmed Kourouma oui fils l'homme bali fils l'homme bali voilà fils l'homme bali fils l'homme bali oui vous qui parlez qu'il était malade là malade là quand on dit qu'il avait diabète le sang il est mort le sang coulait dans sa bouche dans ses narines hein quand il va arriver en France là ils vont faire le top 6 voilà c'est de ça qu'il s'agit donc vous là gardez pour vous lui-même il a écrit sur sa page allez-y regarder sur la page de Ahmed Kourouma son dernier message codé fils l'homme bali ça veut dire quoi fils l'homme bali demandez ce que ça veut dire ceci il y a un fils l'homme bali non il fallait m'a dit à voir ce message codé là allez-y chercher à décoder ce message de Ahmed ça c'était le 30 décembre nous sommes le combien aujourd'hui hein donc je vais vous laisser la famille on se reprend pour la suite en tout cas la vérité va triompher où vous avez caché les corps du 5 septembre pourquoi vous avez nommé des journalistes vous avez nommé des journalistes à la présidence aujourd'hui des journalistes diplomates pour cacher la vérité mais inchallah la vérité va triompher ce pays est mal barré nous sommes avec des bandits nous sommes avec des criminels ils ont tué pour prendre le pouvoir et ils vont tuer pour faire taire les gens quelqu'un qui a tué pour prendre le pouvoir qu'est-ce qui va l'empêcher il fera la même chose pour faire taire les gens ils feront la même chose voilà on dit en Soussouko c'est ça quelqu'un qui n'est pas reconnaissant quelqu'un qui n'est pas reconnaissant des ingrats c'est ça donc le gars n'a pas accepté le gars n'a pas accepté de suivre leur jeu et beaucoup des choses arrivent explosifs contre ces gens des inconscients donc merci à tout le monde bonne soirée et inchallah la vérité va triompher repose en paix le grand Ahmed Koum vraiment tu es parti avec ta conviction tu n'as pas accepté de t'associer avec des menteurs tu n'as pas voulu tromper ton peuple et tu t'es retiré des menteurs tu t'es retiré des menteurs tu es resté dans ton coin tu es mort dignement voilà tu es mort dignement bien vrai que tu as voulu tout déballer oui je te dis moi je suis fier je suis fier de toi tu n'as pas accepté le mensonge tu n'as pas voulu mentir tromper ton peuple tu es parti avec ta conviction merci et dors tranquille bonjour